Coup dur pour Georges Gilbert Baongla, premier fils de Paul Biya. Si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Coup dur pour Georges Gilbert Baongla, premier fils de Paul Biya. La fermeture de la radio Voyers Radio de Georges Gilbert Baongla a été un coup dur pour cet homme politique qui se dit fils de Paul Biya. Le Conseil national de la communication, CNC, a pris la décision de fermer définitivement sa radio suite à des accusations de diffamation portées contre le directeur de publication du journal Le Démenti. Georges Gilbert Baongla, se présentant comme le fils aîné du président Paul Biya, est connu pour ses prix de position audacieuse et ses accusations de détournement de deniers publics à l'encontre de personnalités publiques. Cependant, cette fois-ci, il est lui-même devenu la cible d'accusations diffamatoires de la part de Jean-Pierre Amougou Belinga, président directeur général de la chaîne de télévision Vision 4. Suite à la plainte déposée par Amougou Belinga, Georges Gilbert Baongla a été arrêté par la police et conduit dans les locaux de la police judiciaire, PJ, à Yaoundé. Cette arrestation a été suivie par une série d'autres accusations déposées contre lui auprès du directeur de la PJ. La première nuit de Baongla en garde à vue à la PJ a été suivie de sa présentation au parquet le lendemain. Depuis lors, il a continué à s'exprimer publiquement sur les médias, faisant des déclarations controversées. Lors d'une interview à la télévision privée d'EBS sur l'opération épervier, il a réitéré sa demande pressante que son père lui cède le pouvoir, affirmant qu'il était le seul capable de nettoyer l'environnement socio-politique gangrené par la corruption au Cameroun. Il a également critiqué la presse camerounaise, la qualifiant de dangereuse et plaidant en faveur d'une réforme systématique. La fermeture de Weir's Radio constitue un tournant important dans cette affaire. Cette décision prise par le CNC a des conséquences significatives pour Georges Gilbert Baongla, qui se retrouve privé de sa plateforme médiatique. Cependant, cela soulève également des questions sur la liberté de la presse et le droit à la liberté d'expression au Cameroun. Il est crucial de trouver un équilibre entre la protection de la réputation et des droits individuels, et la préservation de la liberté d'expression et du rôle essentiel des médias dans une société démocratique. Les accusations de diffamation doivent être examinées de manière juste et équitable, et les procédures légales appropriées doivent être suivies. Dans le cas de la fermeture de Weir's Radio, il est important que les autorités compétentes agissent de manière transparente et fondée sur la loi. Toute décision qui limite la liberté de la presse doit être justifiée de manière claire et convaincante, en garantissant que les droits fondamentaux de tous les individus, y compris ceux des médias, soient respectés. Il reste à voir comment cette affaire évoluera, et quelles seront les répercussions sur le paysage médiatique et le débat public au Cameroun. Une chose est certaine, la fermeture de Weir's Radio soulève des préoccupations légitimes. Merci.